Bonjour à tous, dans cette vidéo de cours on va envisager ensemble la détermination de la relation de dispersion du plasma pour les OPPM. Donc encore une fois on envisage la propagation d'une OPPM dans un plasma. Sous la forme par exemple E complexe est égal à E0 E puissance I oméga t moins k bar z selon ux. Comme d'habitude on prend un cas complexe, maintenant on est dans un milieu conducteur, on a compris grâce au cas du conducteur omique que le vecteur d'onde pouvait être complexe. Et donc on va donner les équations de Maxwell du plasma, on rappelle que dans une vidéo précédente on a établi la conductivité du plasma, qui est une conductivité complexe, qui s'écrit moins I, on a obtenu moins I n étoile E carré sur m oméga. Et donc on va donner les équations de Maxwell dans le plasma. Donc on a dit que le milieu était localement neutre, donc on a que div de E est égal à 0, div de B est égal à 0, rod de E est égal à moins DB sur DT, et rod de B, contrairement au conducteur omique, va être égal à mu0J plus mu0ε0DE sur DT. On ne va pas négliger le courant de déplacement dans le plasma. Et donc ça va me donner mu0γbarE plus mu0ε0DE sur DT. Et ensuite on va procéder de la manière habituelle, on va prendre le rotationnel du rotationnel, donc rod de rod de E est égal d'une part à gradient div moins Laplacien, ce qui ici me fait moins le Laplacien, nécessairement. Et ensuite on a que le rotationnel du rotationnel de E est égal au rotationnel de moins DB sur DT, et par théorème de Schwartz, ça nous fait moins D sur DT de deux rods de B. et ensuite par Maxwell en paire, ça me fait moins mu0γbarDE sur DT, moins mu0ε0DE sur DT de deux. Et donc on en déduit finalement que moins le Laplacien de E est égal à moins mu0γbarDE sur DT, moins mu0ε0DE sur DT de deux. Et donc j'en déduit que le Laplacien de E est égal à mu0γbarDE sur DT, plus mu0ε0DE sur DT de deux. Donc on n'a pas une équation de D'Alembert à cause du terme de conduction. On va coller le terme de D'Alembert dans le terme de droite avec mu0ε0. Et donc nous on a avec notre champ E qui s'écrit E0E puissance I oméga T moins k bar Z selon UX, c'est-à-dire EX de Z selon UX, et bien l'équation qu'on a obtenue serait écrite D2EX complexe sur DZ2 égale mu0γbarDEX complexe sur DT plus 1 sur C² D2EX complexe sur DT2. Donc ici on aurait pu mettre des champs complexes étant donné que de toute façon je suis déjà dans le cas d'une OPPM. Donc on a obtenu l'équation de propagation de E, alors on pourrait faire la même chose sur B. Ce ne serait pas très compliqué, on fait ROT de ROT de B, et puis on va obtenir la même équation sur B. Et donc ici pour obtenir la relation de dispersion, on injecte maintenant E et en complexe, la dérivée deux fois par rapport à Z va me sortir à moins k²EX, est égale à mu0γ, la dérivée une seule fois par rapport au temps va faire tomber I oméga, donc I oméga EX, et ensuite le terme dérivé deux fois par rapport au temps va faire tomber deux fois I oméga, donc ça me fait plus I oméga au carré sur C², D2EX sur, pardon, il n'y a plus de dérivée, j'ai déjà dérivé, donc on va pouvoir simplifier partout par les EX, et on va se retrouver avec finalement moins k² est égal à mu0 I oméga et gamma, je vais remplacer par ce qu'on a obtenu, moins I n étoile E carré sur M oméga, et ici moins oméga carré sur C², je vais sortir le moins, ici je vais obtenir que k bar carré est égal à oméga carré sur C², moins, alors pourquoi moins, parce que ici j'ai I fois moins I qui fait bien plus 1, mais avec le moins devant que j'ai multiplié par moins 1, ça me redevient un moins, donc il me reste moins N étoile E carré mu0 sur M, le oméga c'est simplifié, et donc pour faire apparaître C², je vais multiplier par Epsilon 0 sur Epsilon 0, ce qui me permet de faire apparaître 1 sur C² via mu0 Epsilon 0, ici, et donc j'obtiens que k carré est égal à oméga carré sur C², moins N étoile E carré sur M Epsilon 0 C², et on va poser oméga P qui est égal à la racine de N étoile E carré sur M Epsilon 0, telle que la relation de dispersion s'écrive k bar carré est égal à oméga carré moins oméga P carré, divisé par C carré, donc voilà ce qu'on obtient, et donc ça c'est une relation de dispersion qui s'appelle une relation en physique de Klein-Gordon, oméga P c'est ce qu'on appelle la pulsation plasma, qui joue un rôle très important, puisqu'ici elle va être en fait une pulsation de coupure, comme on y reviendra dans l'étude un peu plus détaillée de cette relation de dispersion, et donc on va avoir des phénomènes différents, puisque si oméga est plus grand que oméga P, on n'a que k bar carré est positif, donc que k est réel, et donc on a une propagation classique, on va avoir une propagation dans le plasma, de l'onde dans le plasma, donc là on va se retrouver dans le cas de la propagation dans un milieu, bon alors certes ce ne sera pas dans le vide, mais on aura une propagation de l'onde dans le plasma, d'onde progressive plane monochromatique, il n'y aura pas de problème à ce niveau là, et par contre si oméga est plus petit que oméga P, on va se retrouver avec un cas où k bar carré est négatif, et donc dans ce cas là on n'a que k va être complexe, et dans ce cas là on sait qu'il y a une atténuation, donc il n'y aura pas de propagation dans le plasma, et donc si on envoie une onde incidente, et bien on aura réflexion sur le plasma. Donc voilà pour cette petite vidéo de cours sur l'établissement de la relation de dispersion du plasma, maintenant on refera une dernière vidéo qui permet d'étudier vraiment concrètement ce qui se passe dans chacun des cas, le cas où oméga est plus grand qu'oméga P, le cas où oméga est plus petit qu'oméga P, pour bien comprendre un petit peu la physique des deux situations. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. merci à vous, pour la première vidéo. – Sous-titrage FR 2021